Salut Youtube c'est JP de Top Factory ! Bon y'a pas de secret, la politique c'est globalement chiant. Entre les promesses non tenues, les discours juste pour faire du vent, nos impôts qui vont je ne sais où ou plutôt dans la poche de je ne sais qui, je me suis dit que ça méritait une vidéo mais rassurez-vous c'est avec une approche bien différente que je vais vous présenter le top 10 des partis politiques les plus étranges et je vous promets qu'il y a du lourd. On va commencer fort et c'est en Australie qu'on va trouver notre premier parti politique. Il est créé en 1984 et il est baptisé le Deadly Serious Party ou Parti Mortellement Sérieux. Ce dernier visait à renforcer la sécurité des côtes australiennes contre une éventuelle invasion de l'Argentine. Et il faut croire qu'ils n'avaient aucune confiance de les forces militaires existantes à cette époque car leur solution était tout simplement de déployer des troupes de pagouins mutants entraînés à tuer et ainsi assurer la sécurité du littoral. Je ne veux certainement pas vous étonner en vous apprenant que ce parti politique a été dissous en 1988 pour ne pas avoir obtenu le sac sans voix nécessaire à la continuation de son existence. Que l'on soit homme, femme, vieux ou jeune, l'important c'est qu'on soit tous égaux et qu'on puisse tous prétendre au même droit. En 2010, en Angleterre, il y a une poignée d'hommes qui trouvaient que ce n'était pas encore suffisant et c'est ainsi qu'est né le Cure. Abbréviation de Citizens for Undead Rights and Equality. Que l'on peut traduire par Citoyens pour l'égalité et les droits des morts vivants. Leur programme commence par prolonger la retraite ainsi que le versement de la pension au-delà du jour du décès de la personne. Ensuite d'établir un budget pour un vaccin contre les morsures de morts vivants ou encore l'attribution des mêmes droits pour les zombies que pour les vivants. Ils ont même eu le soutien de Capcom qui venait tout juste de sortir son jeu Dead Rising 2 et surtout qui voyait un excellent moyen de faire sa pub. Il va sans dire que ceci était bien sûr une vaste blague visant à prouver aux politiciens entre guillemets sérieux qu'ils prenaient le peuple pour des zombies incapables d'avoir des pensées complexes et ainsi tout accepté de leurs dirigeants. Nous sommes en 2001 en France. La stripteaseuse professionnelle Cindy Lee déclare ouvertement son opposition au système. Elle lancera un premier mouvement appelé Paris Plaisir qui se verra refuser lorsqu'elle tentera de participer aux élections municipales du 5e arrondissement de Paris. Mais Cindy Lee n'en reste pas là. L'année suivante, elle va créer un parti qu'elle nommera le Parti du Plaisir via lequel elle tentera de se faire élire comme présidente de la République. Rien que ça. Malheureusement pour elle, le quota des signatures requis ne sera pas atteint et se verra refuser à nouveau à l'entrée. En 2007, même histoire et même motif de refus. Pourtant son parti n'est pas si ridicule que ça. Il prône l'hédonisme qui est une manière philosophique de rechercher le plaisir tout en évitant ce qui pourrait gâcher ce dernier. En gros, Cindy, elle voulait que tout le monde soit heureux tout le temps. Mais cela n'empêchera pas une nouvelle fois un refus toujours par manque de voix aux élections présidentielles de 2012. Le Lemon Party of Canada ou Parti Citron du Canada est créé le 8 janvier 1987. Mais que peut-il se cacher derrière un nom aussi étrange pour désigner un parti politique ? Déjà leurs différents slogans qui commencent en 2006 par For a Bitter Canada. Traduction pour un Canada amer. Plus tard, en 2008, le slogan deviendra Pour un avenir sûr, un changement s'appresse. Et pour ce qui est du changement, le Parti Citron avait quelques propositions telles que Faire de la production de citron l'activité principale du Canada. Encourager le réchauffement climatique par l'effet de serre afin d'avoir un climat idéal pour la pousse du fruit jaune. Supprimer la ville de Toronto. Abolir la loi de la gravité. Ou encore fusionner les grands lacs. Vous trouvez ça dingue ? Attendez de voir plus loin, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Changement de pays, c'est en Islande qu'on va poser nos valises et faire connaissance avec le bestie Flocurin. En français, ça veut tout simplement dire le meilleur parti. C'est Jan Gnar, l'ancien maire de la capitale isolandaise, Reykjavik, qui est le fondateur du meilleur parti. Et il faut savoir qu'avant d'être un homme politique, c'est surtout un humoriste. Au début, il a d'ailleurs clairement prévenu les futurs votants qu'il ne tiendrait pas ses promesses. Tout comme ses collègues des autres partis d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant d'eux, il a ouvertement revendiqué la corruption de tous les partis politiques d'Islande. Et qu'il promettait donc de lui aussi devenir corrompu. Et pour finir, il fit la promesse de ne tenir aucune promesse. Ce qui était la base d'une blague est devenu aujourd'hui un véritable parti sérieux et affluent de le jeu politique islandais. Du côté de chez moi en Belgique, nous ne sommes pas en reste et avons aussi notre lot de bizarreries politiques. En 2005, un groupe de jeunes contestataires flamands décide de créer le parti NE. Ce n'est pas une abréviation, mais c'est comme ça qu'on dit NON en néerlandais, qui est l'une des trois langues nationales de la Belgique. Le parti se fait rapidement connaître pour ce côté provocateur. Et le mot est faible en sachant qu'en 2007, Tania Dervaux, membre du parti, pose nue sur une affiche où elle promet de créer 400 000 nouveaux emplois en vue de parodier d'autres politiciens belges qui s'avançaient sur le même sujet. Et jouant sur les mots de l'affiche et revoyant sa promesse à la baisse, elle finira par promettre 40 000 fellations, ou blowjobs en anglais, qu'elle ne manquera pas d'honorer, mais de manière virtuelle via une vidéo créée spécialement pour l'occasion qui sera envoyée à 40 000 heureux élus. L'une des qualités de nos amis russes, c'est bien le sens de la fête. Ils l'ont prouvé de manière magistrale lors de la création du parti des amateurs de bière qui avait comme objectif principal la protection des intérêts des amateurs de bière, quelles que soient leurs origines ou leur religion. Durant ses cinq années d'existence, il évoluera et se lancera même dans la protection de la terre, de l'eau et même de l'air, sans lesquels la confection d'une bonne bière ne serait pas possible. Et malgré qu'il fût dissous un peu avant 2000, il aura quand même réussi à comptabiliser plus de 50 000 membres et fut propagé dans pas moins de 60 régions russes. Comme quoi, avec des bonnes idées et un apéro, on peut faire de grandes choses. Bienvenue au Danemark, où je vais vous présenter le Sam & Sleutning of Bevist Arbetsky Elementor. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir fait une traduction fiable, mais selon mes recherches, cela voudrait dire l'association des travailleurs consciencieux et timide. C'est un parti créé peu avant les années 80 par le comédien Jacob Hogard. Parmi les nombreuses promesses du parti, en voici quelques-unes. Du Nutella dans les rations militaires, plus de pain pour les canards dans les parcs, huit heures de temps libre, huit heures de repos et huit heures de sommeil pour tous. Ou encore une meilleure météo, faire en sorte que vous ayez le vent de dos sur les pistes cyclables, ou encore le droit légal à l'impuissance sexuelle. Inutile d'en dire plus, je pense que cela suffit largement pour vous faire votre propre idée de ce parti génial. Et avant de passer au suivant, je cite l'un des responsables du parti qui a dit « Si le travail, c'est la santé, pourquoi ne pas en donner aux malades ? » Fin de citation. Payer ce loyer fait partie des lourdes charges financières mensuelles, et en certains Américains, Jamie McMillan, on a eu marre des propriétaires trop gourmands, et finit par créer le parti « Rent is too damn high ». En français, le loyer est vraiment trop élevé. Avec un nom pareil, il est très clair pour la population de voir autour de quoi tourne le mouvement politique, qui n'est pas en panne d'arguments. Il met en avant qu'une forte diminution des loyers pourrait sensiblement diminuer la pauvreté dans les grandes villes américaines, qu'il serait facile de reloger les sans-abri en réaménageant après saisi les immeubles inoccupés, de pousser les propriétaires à être moins gourmands en diminuant les impôts sur la propriété, ou encore de plafonner le prix des loyers. Bon, ok, c'est pas un parti si bizarre que ça, mais ça me tenait à cœur de le placer en seconde position, vu le prix exorbitant et abusif des loyers dans les grandes villes de nombreux pays. Et pour ce numéro 1, ce sont sans doute les recherches les plus « fun » que j'ai pu faire depuis l'ouverture de la chaîne. Bref, c'est en 1963 que le parti « Rhinoceros » du Canada est fondé. Il se veut avant tout être une satire des partis politiques existants. Et quand je vais vous citer quelques éléments de leur programme, vous allez comprendre. Par exemple, supprimer l'extraction du pétrole parce que, selon eux, si la terre tombe en panne, elle s'arrêtera de tourner. Un autre point, faire en sorte que les moustiques ne naissent qu'en janvier et ne puissent pas survivre à cause du froid. Ou mettre des grandes roues à l'arrière des voitures de sorte qu'elles soient toujours en pente et consomment moins. Ah oui, rouler écologique, c'est important. Et le meilleur du meilleur, selon moi, l'adoption du système britannique pour ce qu'il y a de rouler à gauche. Mais pas de manière brutale. Ça se ferait en cinq ans. La première année, ça ne serait que les gros camions qui rouleraient à gauche. L'année suivante, ils seraient rejoints par les bus, puis les grosses voitures, ensuite les petites voitures, et la dernière, les deux roues. Si bien sûr, ils sont toujours vivants. Et ce top des partis politiques est terminé les amis. Dites-moi en commentaire pour lequel vous auriez voté et surtout pourquoi. Mais avant de se quitter, il y a une chaîne que j'aimerais vous faire connaître. Jurassic Tube, comme son nom peut le faire deviner, est une chaîne ayant pour thème les dinosaures. Et entre vous et moi, c'est un sujet que j'adore et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette chaîne me compte parmi ses abonnés depuis ses tout débuts. Pas que pour les dinosaures, mais surtout parce que les vidéos sont très bien réalisées. Il y a du nouveau contenu régulièrement. Bref, vous aimez les dinos ? Vous aimerez Jurassic Tube. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le gros pouce bleu et le partage. Et si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo de vendredi prochain à 19h précise, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada